Bonjour à tous, bonjour Jean-René. Bonjour les amis, bonjour Jean-René. Un flash info spécial Booba contre Karix, le combat ça arrive. Tout à fait spécial, un peu action. Je pense que c'est des infos pour les gros bras. Vous le savez il y a quelques temps il y a eu une bagarre, c'était à Orly, à l'aéroport d'Orly, Orly Sud plus exactement, vers la parfumerie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il s'est passé à Orly ? Tout à fait les amis, je vais vous résumer vite fait. En fait, il y avait Karis, il y avait Booba, il n'était pas au courant mais il devait prendre le même avion. Voilà, donc il se retrouvait forcément dans le même aéroport, au même guichet d'attente, devant le même Tutti Frutti. Booba avait repéré une barre de M&M's qui l'intéressait. Karis avait repéré la barre de M&M's aussi. Les deux se sont précipités sur la barre de M&M's. Pas de pub gratuite, il y avait aussi des Mars et des Kikats, mais bon là c'était la barre de M&M's qui était visée. Donc les deux se sont chipotées la barre. Ça s'est un peu bousculé dans le rayon de la parfumerie aussi. Il y a eu du Jack Daniel, il s'envoyait dans tous les sens. Voilà pour l'intercassion journée. Alors on vous rappelle qu'il allait à un festival, je crois en Amérique. Un festival de musique, de rap. C'était du rap underground. Je peux vous dire qu'il y avait DJ Kut Tiller Show qui était sur des platines. Il y avait une grosse ambiance, mais de façon un peu loin. Si vous êtes Jack, vous comprenez pourquoi ce qu'on dit. Si vous êtes un peu plus âgés, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça va vous intéresser tout de même. C'est du rap, c'est du street, c'est du lourd, c'est du live. Ça change le genre d'amour, c'est sûr. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, alors, la brouille entre le couple et le carré, ils datent de il y a très longtemps. La rixe. Ils étaient avant un peu frères, de sang. C'était des potes, c'était des demi-frères, de sang, tout à fait. Puisqu'ils avaient baptisé à l'âge de 5-6 ans. Ils avaient fait un échange de sang, un peu façon illicite. On ne va pas rentrer dans les détails. Ne pas refaire à la maison. Evidemment. On prévient les enfants, les jeunes. A ne pas reposer chez vous. Voilà, c'était un pack de sang virtuel. Ils avaient fait une musique ensemble, une chanson ensemble. Tout à fait. Ils préparaient un album collector ensemble. Voilà. Alors, pourquoi ça s'est bruyé ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Pourquoi au début ça s'est bruyé ? Pourquoi ? Et bien parce que l'élève a voulu dépasser le maître. Donc, l'élève, malheureusement, c'était Karis, puisqu'il était moins connu à l'époque. Gouba était déjà dans le Rap Games. Il envoyait vers les Scuds. Donc, Gouba a un peu lancé son poulain. Voilà, on va dire que c'était son poulain. Le Karis. Et Karis, à un moment, à Skyrock, à la radio, il a avancé qui voulait détrôner le maître. Le Duc. Et le Duc, tout le monde sait que c'est B2OBA. C'est Bulbi. C'est le petit tourson. Le petit tourson tout mignon. avec son héros. Pas le temps de chacasser, je te crève. T'es un bras assez célèbre. Je suis meilleur que toi et la réalité va fracasser tes rêves. Bitch ! Par cela, ça s'est affûté, ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les médias. Tout à fait. Alors, ils sont... Après la bagarre d'Orly, ils ont décidé de faire un octogone. Parce qu'il y a eu des menottes. Il y a eu des menottes, évidemment, il y a eu la prison. Il y a eu le jugement. Ils n'ont le droit de s'approcher. Voilà. Sauf que, ils ont essayé de faire un octogone. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'un octogone, Jean René ? Dites-le nous. Bah, nous vous posons la question. Je pense qu'il faudrait demander la question à Père Castor. Donc, les amis, je vais vous laisser avec Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, met tes lunettes et l'inotoux. Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de l'octogone. Alors, un octogone, c'est un truc qui a huit côtés, et en boxe, on appelle ça un octogone, qu'un ring, où les gens vont se taper, les boxeurs vont se taper, qui a donc huit côtés. il est la particularité c'est également qu'il y a des grilles aux têtes sur le ring évidemment mais au niveau des têtes pour pas qu'on se fasse trop mal et qu'on passe par dessus le ring il église des gants pour se taper dessus donc voici ce que c'est un octogone et c'est sur ça donc que va se frapper Booba et Clarisse le 19 décembre 2019 à vous Jean-Renadoc et Jean-Luc Karsak pour la suite de votre flèche info merci Pierre Castor donc merci Pierre Castor pour savoir ce que c'est un octogone très impressionnant franchement je suis choqué donc Genève en Suisse leur a promis 1,5 million d'euros pour le combat qui aura lieu très prochainement ça va être dans quelques instants c'est des euros suisses ou des euros Dutch Naps ? des euros français des euros français de la France imprimés en France par un imprimé en France voilà attention alors on peut déjà vous annoncer que lors de ce combat qui aura lieu le jeudi 19 décembre 2019 il va falloir que je revoie mon agenda là parce que j'avais pas mal de rendez-vous mais c'est une date alors retenir les amis on la retenit jeudi 19 décembre 2019 jeudi 19 décembre 2019 serait-ce un signe des Mayas ? 19 décembre 2019 19 décembre 2019 est-ce un signe de la bête ? 1 plus 9 égale 10 10 c'est 1 0 1 1 plus 0 tête à dos quasimodo Jean-Claude Van Damme sortez de ce très-ordre attention et donc Emmanuel Macron a déjà dit qu'il serait au combat à Genève ce soir-là monsieur M monsieur E.M. monsieur E.M. alors il se dirait qu'il ira en marche il ira en marchant avec ces caterpillars donc voilà donc ce sera à Genève donc en Suisse mais on veut tous savoir sur quelle chaîne ça va être fusée oui parce que moi je ne pourrais pas forcément aller en Suisse c'est ça que je voulais dire aux gens en fait peut-être que les gens vous vont le voir athée peut-être peut-être le poids dans l'histoire voilà peut-être qu'il se bouge chez vous donc alors il y a Téléphant qui avait voulu avoir français évidemment l'omphoïsiste et l'omphoïsiste et le mot canal plus et qu'unel plus mais qu'elle a réussi à avoir le droit de diffuser ce match et maintenant la réponse est tout de suite avec Sylvie Julie qui va enfin nous dire sur quelle chaîne va diffuser le match Koubouba Kharis et ben on vous écoute Sylvie Julie aujourd'hui pour ce flash info je vais vous dévoiler sur quelle chaîne va diviser le combat C'est Sylvie Julie Julie C'est bon ça l'année ! A très vite ! Pour une nouvelle news de la télé ! Merci Céville Julie ! Donc vous l'avez vu ce sera donc sur C8 ! Qu'on regarde le fameux... Bravo, bravo, bravo ! Le fameux combat ! Nous on était en forme ! Elle est toujours en forme ! Elle est sur-excité la gamine ! Il faut la détendre les mecs ! Mais en même temps Céville Julie on le sait, c'est pas le problème avec le carré ! S'il y en a un des deux, le vainqueur peut-être ! Il va falloir pour la calmer ! Parce que là il faut la détendre ! Et donc vous vous doutez bien que C6 est sur C8 ! C8 ! Alors C du chiffre astrologique du cardinal et le 8 ! 8 c'est 4 x 2 c'est 6 x 2 c'est 10.2 ! Donc peut-être qu'ils seront deux à se battre ! Alors il va se battre mais pas que ! Oh trop fort ! Il est logique mathématique ! Puisque C8 va programmer une journée entière pour ce combat exceptionnel ! Dites-moi pas que ça sera Cyril Hanouna qui va animer ! Ne me le dites pas ! Alors ça va évidemment commencer par le mardi 17 décembre donc deux jours avant le combat ! Oui ! Un documentaire sur Booba et Karis qui s'appellera frère de sang à Emy il sera diffusé à 21h sur C8 ! Donc 2 mois ! Donc voilà ! 21h ! Il y a la pub hein ! Et non il y a des pimpés surtout avant ! Alors je pense qu'on va avoir Hanouna qui va se boxer avec ses chroniquaires ! Il y a déjà un combat qui va être prévu contre Benjamin Kastadi ! Voilà les amis ! suivi alors le jeudi donc 19 décembre dès 6h du matin jusqu'à 9h ! Vous pourrez être sur une fonction C8 pour faire du sport avec une émission de Gym Direct ! Ah ça c'est bien ça ! Qui sera évidemment pour une spéciale ! Ce sera une spéciale Topx ! Donc on ne fera pas de la jeûne normalement ce sera juste à la Vox pour une fois ! Voilà ! Avec euh... Ce sera son dream aram ! Celle qui allume les animaux de l'oeil ! Celle qui allume l'oeil ! Voilà ! Alors de 9h jusqu'à 14h ce sera la redivision du Dock ! Donc Frères de Sang AMI qui sera redivisé le matin ! C'est un documentaire qui fait pleurer ! Voilà ! Qui fait parfois rire ! Mais qui donne envie de s'élérer ! C'est un documentaire ! Il y a un moment où on a envie de... Un documentaire de H2O et de Mad Prod ! La production de Mathieu Delormeau ! Tout à fait ! Mais on n'est pas là pour faire du placement de produit ! Ah non mais voilà ! On dit euh... Pas d'amalgam s'il vous plait ! En gros, sachez-le que c'est deux productions qui sont amies avec euh... C'est des productions aussi ! Egalement ! De 11h à midi sera le meilleur des musiques de Boba et de Charis ! Ouah ! Ça va regarder du loup ! Donc du Rob pendant une heure sur ses vites ! Euh... De midi à 14h, ce sera William qui est planté par William Énergie pour une mission normale ! Et il garde leur mission normale ! De quoi ? Émission normale ! Parce que... Alors là ? Alors là ! Ils vont évidemment parler du combat quand même ! Il y a un intérêt parce que je vais m'offusquer William hein ! William Énergie ! William Énergie ! Et... Présenté par William Cyril Lambert ! On va voir ce qu'il se passe dans les coulisses ! Voilà ! La préparation de Boba et de Charis ! Présenté par Cyril Lambert ! Ah c'est exceptionnel ! Cyril Lambert sera évidemment en direct de Genève en Suisse ! Tout à fait ! D'ailleurs Cyril m'a confié qu'il avait planqué des caméras dans les toilettes ! Et oui ! Hein ! De la caravane à Boba ! Voilà ! Et... Ouf ! Une tartelette est dans l'ascenseur ! Donc voilà ! Donc on s'est lavé ! Pourquoi pas ? On... C'est pas moi qui n'y ressais rien ! Non plus ! De 17h18h30 ! Valérie Rénaïm a libre assez con de la télé spéciale ! Euh... C'est connerie de la télé ? C'est que de la télé ! Non ! Vous avez dit c'est connerie de la télé ! Parce que c'est une femme ? Non ! Direct elle balance des conneries ! Non ! Oui ! Balance ton quoi ? Balance ton quoi ? Euh... Non ! C'est que de la télé portée par Valérie Rénaïm sur spéciale ! Il lance ton combat ! Avec une partie tout de même normale de l'émission ! Voilà ! On lui fait la bise 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 ! On aime beaucoup ! Moi j'aime beaucoup ! Elle est Rénaïm ! Entre les deux fesses ! De 18h30 à 19h30 ! TPMP ! C'est une émission normale présentée par Bajorak Asabi ! Et d'un mot raccourci ! Ah ! Pour laisser place à 19h30 ! Ski Rénaïm ne touche pas à mon combat ! Euh... À mon combat ! À mon combat présenté par Cyril Hanoula ! De chez Aluminain ! Mais... On va se voir la suite ! De ce qui va se passer ! Dans un instant ! Juste après les faux micro-trottoirs ! Les micro-trottoirs ! Euh... Ça va ! Bah... Est-ce que les gens aiment... Euh... Tu vas voir un combat qui reste ! Tout à fait ! On va voir la surprise ! Regardez ! D'ailleurs ! On est partis à Saint-Tropez ! Pour ces micro-trottoirs ! Regardez ! Ouais ! Bah bien sûr que je vais à l'Octogone ! Eh... Moi je suis pour Caris ! Caris c'est mon poteau ! Eh ! Bébézo là ! Tu vas retourner bébé l'ourson là ! Tu vas retourner avec Chantal Goya là ! Dans ta tanière ! Ici c'est Caris ! Ici on est des vrais kemés ! Tu vois ce que je veux dire ? Alors... Bébézo là ! Le petit bisounours ! C'est pas le pays des bisounours ici ! Allez Caris ! Allez Booba ! Tu vas le déchirer ! Il va mourir ! Tu vas le mettre en sang ! C'est vraiment... C'est vraiment un connard ça mec ! Tu vas le mettre en sang ! Il va être à terre ! Il devra construire sa tombe lui-même ! Ouais ! Cool les mecs ! Eh ! Pas de violence là les gars ! Tu soutiens Booba ? C'est bien ! C'est comme moi ! Tu souviens Caris ? Bah tant pis pour toi ! Tu vas te connaître la défaite ! La louce ! C'est pas la peine de s'énerver mon ami ! Spiderman soutient Caris ! Puisque Caris... Il adore les araignées ! Il a juste à faire ça ! Il y mettra Booba ! Par terre Booba ! Ses dents seront mortes ! Ses yeux seront crevés ! Moi je serai là-bas ! Je serai sur le toit ! Juste dans votre ring ! Moi je serai au rang 7 ! Le premier qui vient avec un tee-shirt de Booba ! Je vais lui tracer ses mollaires ! Allez Booba ! Encourage ! En concentrant ! Booba ! Booba ! Trait pour la baston ! Caris va perdre les chicots ! Et puis moi je vais les ramasser les chicots ! Et je vais vous les vendre pas cher les amis ! Allez Booba ! Allez Booba ! Allez Booba ! Allez ! Et Caris va te tuer ! Tu vas finir ensemble ! Alors arrête de faire chier ! Et vive les octogones ! Chuuu ! Chuuu ! Voilà français ! Micro trottoir ! Donc les gens sont un peu mitigés ! Ouais ! Il y a des gens qui pensent plus Caris, plus Booba ! Voilà ! Certains pensent que le vainqueur sera le kebab ! Alors je ne sais pas d'où est-ce qui a sorti cette connerie ! Clairement je pense que le 21 mois ce sera Genève ! Clairement ! Je pense aussi ! Il y en a un qui a dit Hanouna ! Oui ! Et c'est Hanouna qui va gagner ! Est-ce que Hanouna va monter sur les rings ? Non c'est rien ! Donc pour finir la journée de C8 ! De 21h à minuit c'est Booba versus Caris ! Le combat ! Enfin ! Le combat des coques ! Vous vous dites 21h à minuit que vous allez battre 3h ! Non ! Non ! Ils vont pas ça pendant 3h clairement ! Bah non ! 3 minutes ! En fait ! En fait ! Ce sera toute la soirée où ils vont avoir les meilleurs boxeurs de la planète qui vont se battre ! Ouais ! Pendant 21h à minuit ! Evidemment ! Vous le voyez venir à partir de minuit ! Booba et Caris se battront en direct ! La blagounette ! Est-ce que je peux troller les gens ou pas ? Allez-y ! Ouais ! Alors en fait on va attendre jusqu'à minuit ! Et au moment où Caris et Booba ils vont arriver ! Et bah en fait ils vont chanter ! Ils vont même pas se taper ! Tout ça c'est de la quenelle ! C'est de la disquette ! Y'aura même pas une gifle ! Y'aura même pas une blagounette ! Et en fait voilà ! Donc là c'est une soirée qui sera allumée ! On va faire un featuring à deux ! Et ça va être la chanson de l'amour ! Et pourquoi pas ! Et pourquoi pas ! Ça serait une belle surprise ! Ah ! Ça serait une belle surprise hein ! Lâcher les gants ! Reprendre le micro ! Euh... J'ai hâte de boobies ! Et en fait cette soirée ça sera allumée par Salana qui aura fait la journée limite ! Et Tony Yochia le champion du monde de boxe ! Ouais ! Tony il sera là ! Il est de 1h du matin à 3h du matin ! Si Alana et Tony Yochia le grand débrief ! Alors ils vont parler forcément des techniques de combat ! Voilà ! On les connaît ! On en parlera toute la journée ! On en parlera nous aussi parce qu'on sait que Caris lui travaille plutôt le coude ! Voilà ! Et Booba c'est plutôt le tibia ! Donc voilà ! Donc jour ! Journée ! Alors vous pouvez faire une spéciale mais un peu aussi... Journain de Sérénat on pourra lire ! Ah ! Ça me rend triste ! En fait dès 14h il sera là je pense toute la journée ! Mais vous voulez savoir quelle technique il faut pour se battre ? On n'en sait rien ! Mais on ne sait pas comment se bagarrez ! Nous avons rencontré le boxeur des gilets jaunes ! Un masqueur d'interview exclusive ! On arrive à un autre niveau là ! Au dessus c'est le plafond ! Evidemment ! Evidemment ! Let's get ready to rumble ! Let's get ready to rumble ! Je suis accompagné du boxeur de chez les jeunes bonjour ! Huch huch ! Bonjour ! Après la question ! Que pensez-vous du combat entre Caris et Booba ? Ha ! Je pense que c'est de la blagounette ! Que c'est de la branlette ! C'est moi qui aurais dû inviter pour le combat ! Parce que si vous voulez de la vraie boxe ! C'est des gars comme moi qu'il faut ! Vous avez vu les vidéos ? 4 CRS ! Je les ai pris tout seuls ! Huch huch ! Bouclier ! Armure de combat ! Huch huch ! Moi je tape dedans moi ! Est-ce que vous se passez sur les lieux à Genève ? Lors du combat le jeudi 19 décembre 2019 ? Bien sûr ! Je serai sur les lieux ! J'ai réservé ma place ! Juste devant la sortie du parking ! Parce que le premier qui a gagné là ! Le premier qui essaie de sortir ! C'est moi ! C'est mon prochain challenger ! Donc moi j'attends le gagnant ! Pour qui êtes-vous ? Bouba ou Carice ? Peu importe ! Rien à foutre les amis ! Moi le premier qui sort victorieux du truc là ! Le premier qui sort debout là ! Il ne va pas retrouver ses chicots, ses molaires ! Moi je peux vous le dire ! Parce que moi je tape dans du CRS ! Je tape pas dans de la brioche madeleine, plein choco ! C'est ce que je veux dire ! Donc vous allez au combat, vous allez à Julien Camminet vous le dire ! S ! Vous allez donc avoir Emmanuel Macron ! Vous allez voir ce que vous avez ici ! Allez essayez de lui parler ! Ouais ! Je vais lui parler direct ! Je vais lui parler avec... J'ai deux plans pour lui tu vois ! J'ai le plan A, j'ai le plan B ! Donc en fonction du nombre de vigiles qu'il aura devant lui là ! Soit il aura le plan A, soit il aura le plan B ! Donc euh... Eh ! Monsieur M ! T'as intérêt à négocier direct ! Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de vos amis les gilets jaunes ? Ouais ! Bien sûr ! Mes amis gilets jaunes ils sont toujours là ! Toujours derrière moi ! Par contre on a retiré le gilet ! Parce que le gilet jaune c'était un peu trop cramé ! Donc maintenant on a vieux civile ! T'as vu moi j'ai mis Star Wars, la guerre des étoiles ! Je passe tranquille incognito ! Et puis voilà ! Et au moins ça nous permet de faire des boum-goum ! Alors ! Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les gilets jaunes la vitresse s'est arrêté ? Est-ce que c'est parce qu'il y a trop pression du gouvernement ? Mais il n'y en a jamais trop de pression les amis ! De toute façon c'est la pression qui nous rend bon ! Et les gilets jaunes on est pas arrêtés ! On est juste moins médiatisés ! Mais on est toujours là ! Mais en sous-marin ! Donc maintenant on vient la nuit, on démontre des trucs ! On peut pas tout vous dire ! Mais il y a une opération qui se prépare pour le mois de septembre ! Retenez bien le 7 septembre ! Voir le 20 septembre aussi il y aura des missions ! Ça va faire des trucs ! Je peux pas tout vous dire ! Est-ce que le 7 novembre 2019 il est prévu quelque chose pour les 1 an des gilets jaunes ? Le 7 novembre c'est la fin du monde ! La fin du monde opprimé ! Et c'est le début du monde libre les amis ! Le 7 novembre Macron il est plus là ! C'est tout ce que j'ai à dire ! Merci le boxeur des gilets jaunes est avec nous ! On se retrouve tout de suite pour la suite de votre flash info sur Roubaix Charisse le poumon ! Au tour goal ! Get ready to rumbo ! Merci beaucoup pour cette interview du boxeur des gilets jaunes ! Merci franchement ça c'est un gag à la pêche ! Voilà ! Et en plus on a... C'est pas important mais on a quand même eu 2 d'infos sur les gilets jaunes ! C'est vrai ! Et ça c'est moral ! Sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Twitter ! D'ailleurs on peut nous rejoindre avec le hashtag ! ManiacTV ! Voilà ! Ou Octogone ! Octogone ! Vous pouvez faire ce que vous voulez ! Vous pouvez revenir à ce qu'on pensez-vous du combat ! Du pain perdu ! Du pain perdu ! Il y avait un sondage sur le pain perdu aussi ! Ah vous l'avez vu je l'ai fait ! Le combat entre Charisse et Bouba ! Et puis il y a où tu as la pistache ! Parce que certains de vous connaissent ça fait bizarre d'envoyer l'enfant à avoir des pistaches ! Mais bon ! Et bien... Deux votes ont été pour la bonne idée qu'il y ait un... qu'il y ait un combat ! Et seulement un vote pour que ce soit débile en fait ! Qu'il y ait un combat entre les groupes ! Ah ! Un combat débile ! Voilà ! Non ! Que ce soit débile, qu'il y ait un combat ! Et personne... Personne s'en fout au final ! Ce sera les 3 personnes ! Mais comment on est en train de faire ça ? N'hésitez pas à réagir ! N'hésitez pas ! Parce que faire des sondages avec un ou trois personnes... Ouais ! C'est pas facile d'avoir un avis objectif ! Au moins on a su ! On a su, on le dit ! Voilà ! Mais on a participé quand on a des petites choses, c'est toujours sympa ! Et votre avis compte également ! Au moins quand on paye les gens pour mentir dans les sondages, c'est vraiment pas cher ! Si ce ne sont que trois ! Et puis... Alors non ! On n'a payé personne ! Mais on n'a payé personne ! On a offert des places de cinéma ! Ah ! Parfait ! Deux entrées à la piscine ! Et je crois qu'il y a un Twix qui a été lâché ! Et voilà ! Un Twix ! Un Twix ! Un Twix pour un Twix ! On va lancer une opération ! On va lancer une opération ! Ecoutez-moi bien les amis ! Un Twix pour un Twix ! Un Twix pour un Twix ! Un Twix ! Un Twix ! Un Twix Manek ! Tu mets le hashtag ManekTV ! Tu Twix ce que tu veux ! Ma grand-mère fait du vélo, j'ai des chaussettes à trous ! Ce que tu veux ! Et tu recevras un Twix ! Dédicacé par Jean René ! Un Twix ! Un Twix ! Un Twix ! Participer en masse les amis ! On prend encore un petit plus ! Voilà ! Jean René va aller jusqu'à 20 000 Twix ! Donc les 20 premiers qui donnent des big Twix ! Ils vendront des Twix ! Et t'as vu les amis ! Là c'est Jean-Luc ! Dans rien, c'est qu'à nous, c'est l'opinion ! N'oubliez pas donc que sur ces mythes, le 2, jeudi 19 décembre 2019, le combat Boubacaris ! Voilà, c'est Jean-Luc de 45 ! Merci à vous ! Parce que justement, moi ce jour-là, je serai pas là ! Et je serai peut-être dans une zone où je capte pas ! Tout de suite ! C'est vouloir faire combien de Boubacaris ? En musique ! On va se quitter ! Merci à tous de nous avoir suivi pour ce grand Flash Info ! A très vite sur Manaculé ! Ciao ! Ciao les amis ! Et bombardez la barre des likes ! Allez-y, tweetez ! Et nous devez les aime ! Mettez les commentaires ! Et si t'as regardé la vidéo en entier, tu dois t'abonner ! Voilà ! Sinon tu vas te faire... Si tu nous termines, on vient chez toi et on... On te ramène à l'Octogone ! On te ramène à l'Octogone ! Voilà ! Allez ! Hashtag Manaculé ! Hashtag Octogone ! Octogone ! Ciao ! On je ouvre la voilà. Je te laisse. O readiness ! Sous-titrage Société Radio-Canada sont les mêmes métieries. Et puis on chama ! Ça n'a rien ! dónde on fait ! On asplращающ KENFR... On a juste ! On a la unchain ! On a restraint, on devrait !! On peut préparer à des pênes ! On aapprocher lesudares ! On a faitennemper ! Merci.